Je vous ai promis de faire ce problème 2 de l'examen de 2018. Oui, dans la première partie vous avez déjà vu l'autre jour avec le quiz que j'ai mis sur le questionnaire du portail. Donc j'aimerais faire ce problème avec vous. Je vais écrire les solutions au fur et à mesure et je veux profiter de l'occasion aussi pour vous introduire un certain notion qui en fait vous fait déjà commencer le chapitre suivant des notes portant sur des atomes à plus d'électrons. Alors si vous lisez l'énoncé de ce problème 2, vous allez vous rendre compte de ça tout de suite. Parce qu'on va parler d'un atome d'hélium, donc c'est un atome à deux électrons, n'est-ce pas ? Donc un atome d'hélium était préparé au temps t égale à 0 dans l'état suivant. Un psi qui dépend des deux vecteurs de position des deux électrons r1 et r2 et du temps t égale à 0 ici. Et à ce temps-là, cette fonction-là est donnée par le produit de deux orbitales 2px, une pour chaque électron 2px de r1, 2px de r2. Première question, écrivez l'amintonien H de l'atome dans sa forme exacte, puis donnez l'amintonien H0, définissant le modène de l'effet d'écran de l'atome. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais je crois que vous avez déjà un peu vu ça avec Jean-Nicolas aussi. Deuxième question, la fonction psi, là en haut, est-elle une fonction propre de H0, B de H, C de Lz, qui est la somme des opérateurs Lz pour l'électron 1 et pour l'électron 2 ? Troisième question, écrivez la fonction d'onde de psi, fonction de r1, r2 et du temps t, décrivant dans le modèle de l'effet d'écran l'état du système à un instant t supérieur à 0. Quatrième question, décrivez ce que l'on obtiendrait comme résultat, va alors observer la probabilité d'occurrence si l'on mesurait petit a, la composante Lz du deuxième électron, b, la composante Lz totale du moment cinétique total, c'est-à-dire des deux électrons de l'atome préparé dans l'état psi, fonction de r1, r2 et de t. Voilà, c'est ça l'énoncé. Je vais passer à une autre fenêtre pour vous montrer, pour faire avec vous ce problème-là plutôt. Alors, je vais diviser le problème en trois parties. Dans la première partie, on va s'occuper d'abord de la première question, qui vous demande d'écrire la Miltonienne H de l'atome, d'abord dans sa forme exacte, puis ensuite donner la forme approchée H indice 0, définissant le modèle de l'effet écran de l'atome. D'accord ? Alors, exactement, un système à deux électrons, en ignorant, donc ici, il y a aussi un noyau, n'est-ce pas ? Donc, on va supposer que le noyau est immobile, ou encore que l'on avait séparé le mouvement nucléaire via la séparation du mouvement de centre de masse, de sorte qu'il ne reste qu'en mouvement interne, le mouvement des deux électrons, dont les coordonnées sont données par les deux vecteurs de position, R1 et R2, R1 là et R2 là. Voilà. Alors, donc, vous avez deux particules, ce sont deux électrons, donc chaque particule vient avec une masse, petite m, et une charge qui est moins, la charge élémentaire, moins E, de sorte que la Miltonienne, exactement, donc ça c'est la forme exacte, devrait comporter les termes suivants. Pour chaque électron, donc par exemple pour l'électron numéro 1, que je... Donc, la partie Hamiltonienne que j'écris, je suis en train d'écrire ici, vous devez avoir une énergie cinétique de cet électron, cette énergie cinétique s'écrit, moins H1 au carré divisé par 2M fois le Laplacien associé à R1, n'est-ce pas ? Ensuite, cet électron va sentir une attraction de la part du noyau qui est à la position Rn, ici, je... Est-ce que... Ouais, c'est ça. Et cette attraction, c'est une... est décrite par un potentiel de Coulomb, qui s'écrit comme ceci, moins ZE au carré divisé par 4Piε0 fois la distance séparant l'électron 1 du noyau qui est à Rn, ici. Voilà. Pareillement, pour l'électron numéro 2, vous devez avoir exactement les mêmes termes, n'est-ce pas ? L'énergie cinétique de l'électron 2, moins H1 au carré divisé par 2M fois le Laplacien associé à R2, la coordonnée vecteur position de l'électron numéro 2, moins ZE au carré divisé par 4Piε0 fois la distance séparant l'électron 2 du noyau et qui est donnée par le module du vecteur relatif R2 moins Rn. Voilà. D'accord ? Alors, mais ce n'est pas tout, parce que les deux électrons sont des particules chargées de tous deux négativement, n'est-ce pas ? De sorte que s'il y a une attraction ressentie de la part du... ressentie par chaque électron de la part du noyau, ce terme-là, et ce terme-là, parce que, précisément, chaque électron est porteur d'une charge négative et le noyau est porteur d'une charge positive qui est plus ZE, précisément. C'est pour ça que vous avez ces potentiels d'attraction de Coulomb. Alors, inévitablement, vous devez inclure aussi un terme qui décrit la répulsion de Coulomb entre les deux électrons, qui est aussi une force de Coulomb, n'est-ce pas ? Mais cette fois-ci, c'est une force de répulsion parce que les deux électrons ont même charge, moins E. Alors, le potentiel décrivant cette force d'attraction est donné par le dernier terme, en rouge ici. E au carré produit des deux charges électroniques, n'est-ce pas ? Moins E fois moins E, ça fait plus E au carré, divisé par kpi epsilon 0, fois la distance séparant les deux électrons, qui est le module du vecteur R1 moins R2, ici. Alors, conventionnellement, en chimie quantique, on désigne par VEE, V pour potentiel, EE pour électron, électron, pour représenter toujours le terme dans l'hamintonien qui représente les répulsions électroniques. Voilà. Alors, ici, c'est ce terme-là, il n'y a qu'un seul terme. Alors, voilà, c'est ça donc, l'hamintonien exact de l'atome d'hélium. Ça, c'est exact. Il n'y a pas d'approximation. Du tout, en écrivant ça. Même le fait que le noyau, vous ne voyez pas apparaître, l'énergie cinétique du noyau, là, c'est parce qu'on a ce noyau, et ce noyau est presque confondu avec le centre de masse, et on avait pu séparer le mouvement du centre de masse exactement comme on l'avait fait pour l'atome d'héthrogène. Voilà. Fin de commentaire pour ça. Maintenant, répondons à la question, pour ce qui est de l'effet écran, ici. C'est quoi l'effet écran ? Eh bien, c'est une façon rapprochée pour réécrire l'hamintonien de l'atome sous une forme séparable. Car vous êtes d'accord avec moi que tel quel, l'hamintonien qu'on venait d'écrire, n'est pas de forme séparable du tout. Si on n'avait pas le terme en rouge ici, s'il n'y a pas de VEE, alors là, l'hamintonien serait de forme séparable. Donc si, en quelque sorte, j'arrive à réduire la fenêtre, pour enlever ce terme VEE, alors vous aurez un hamintonien qui est juste la somme de ces deux parties entre accolades en bleu ici. Et vous reconnaissez que tel quel, avec la somme de ces deux hamintoniens-là, qui chacun est de forme hydrogénoïde, vous aurez un problème séparable, n'est-ce pas ? Parce que l'hamintonien serait à ce moment-là de forme séparable, somme de deux hamintoniens individuels, chacun pour un électron. Et chaque hamintonien étant un hamintonien hydrogénoïde, en plus de ça. Mais, malheureusement, la répulsion de Coulomb, qui est décrite par le terme en rouge ici, empêche cette séparation de variables. Donc ça, c'est le premier défi en chimie quantique. La répulsion électronique est quelque chose qui existe toujours, on ne peut pas le négliger du tout, et qui empêche complètement la séparation variable entre les électrons. Donc, il cause un premier niveau d'inséparabilité de mouvements. Et cette inséparabilité de mouvements, c'est l'inséparabilité entre les mouvements des différents électrons. Voilà. Alors, le modèle d'effet d'écran consiste à se dire ceci. On peut arriver à une forme approchée, certes, de l'hamintonien, qui serait séparable si on fait appel à l'idée suivante. Supposons que j'ai mon électron, laissez-moi décider ça, un électron qui est un électron spectateur, appelons cet électron, électron 2, par exemple, ici, d'accord ? Et le noyau, le noyau se trouve ici, par exemple, ça c'est le noyau. Il est porteur d'une charge plus ZE qui est là, d'accord ? Et le vecteur de position de cet électron 2, c'était ça, bien entendu. Normalement, vous devez avoir un autre électron, n'est-ce pas ? Vous devez le représenter, hein ? Exactement, laissez-moi prendre une autre poule à ici, peut-être celle-là, voilà, pour dire que voilà, ça c'est mon électron 1 ici, ça c'est 2, donc l'autre doit être appelé électron 1 ici. Supposons que ça, c'est le vecteur de position de l'électron 1, hein ? R1 est là, et le vecteur de position de l'électron 2 est là, d'accord ? Voilà, hein ? Donc, dans une description exacte, on doit tenir compte, hein, du mouvement des deux électrons, d'abord séparément par ces deux termes en bleu, et puis il y a une interaction entre les deux électrons qui dépend de la distance séparant les deux électrons ici, d'accord ? Cette distance, c'est précisément le vecteur R1 moins R2, là, en module. Voilà. Et c'est ça qui empêche la séparation de variables. Maintenant, on va imaginer que cet électron 1, là, hein, qui ici est représenté plus proche du noyau, hein, va en quelque sorte, parce qu'il est en mouvement, hein, il décrit un nuage, il est en mouvement, donc il décrit toute une distribution, la distribution de cet électron numéro, numéro, je vais prendre toute couleur ici, cet électron numéro 1, ici, va produire comme une distribution, une distribution, n'est-ce pas, dans l'espace, et à cause de cette distribution, l'électron 2 aurait ressenti la charge nucléaire diminuer, hein, un peu, en partie, partiellement, d'accord ? Par le fait qu'il y a un nuage de charge négative qui est associé à l'électron 1, qui fait écran devant le noyau, d'accord ? Vis-à-vis de l'électron 2, qui est notre électron spectateur, là, de sorte que l'attraction ressentie par cet électron 2, là, qui était normalement grand comme ça, par exemple, va être réduit d'une certaine quantité, hein, pour devenir ça, ça, voilà, et ça, hein, c'est l'effet d'écran. Ici, alors, laissez-moi écrire, donc, l'amiletonien H0, hein, qui incorpore cette idée-là. Et l'idée, c'est qu'avec cet effet d'écran, avec cet écrantage, ce blindage, plutôt, de la charge nucléaire, plus cette E, hein, pas que le nuage électronique de l'électron, de l'électron, hein, le premier électron ici, ça, on arriverait à presque réduire, presque, la répulsion entre les électrons. Évidemment, il est toujours là, mais approximativement, on va supposer que c'est tellement réduit que, OK, on peut le négliger. Donc, dans cette idée-là, hein, cette ordre d'idée, on va écrire 1. Laissez-moi commencer avec l'électron 2, plutôt, puisqu'on est en train de s'occuper de l'électron 2, ici. Ensuite, on va revenir à l'électron 1, dans moins H bar au carré divisé par 2 m, la placer 1, toujours, pour l'électron 2, ça, ça, ça ne change pas. Et cet effet d'écran revient à faire en sorte à dire que la charge nucléaire sentie par cet électron spectateur, là, au lieu d'être ZE, plus ZE, c'est plutôt quelque chose qui est plus faible que ZE. Donc, Z-Zegma, qui est appelé facteur d'écran, c'est comme si, hein, le noyau vient maintenant avec une charge qui est plus, hein, ça, plus ZE, au lieu de ZE. Voilà, hein, et donc l'interaction entre ce noyau effectif, cette charge nucléaire effective, et l'électron numéro 2, ici, c'est Z effectif, E fois moins E, ça fait Z effectif, E au carré divisé moins le vent, d'accord ? 4 pi epsilon 0 fois distance séparant cet électron-là, ici, c'est l'électron 2, du noyau, toujours du noyau, hein, le fait que cet écran T ne fait pas, ne déplace pas ce noyau-là, hein, ce noyau-là, c'est toujours là. Alors, il n'y a pas de raison pour dire que c'est l'électron 2 qui va être écranté seulement. L'électron 1, hein, quand il s'agit de lui, que l'on regarde maintenant comme électron-spectateur, hein, eh bien, il va sentir le même effet, n'est-ce pas ? Mais cette fois-ci, de la part de l'électron 2, de la part de l'électron 2, il va sentir un écran aussi devant le noyau, là, donc, une attraction nucléaire écrantée, de sorte que son amyntonien devient ceci, hein, c'est 1 ici, hein, la placée par rapport à 1, laissez-moi corriger ça, la gomme, voilà, je redépose la gomme, je reprends mon crayon, est-ce que c'est le bon au crayon, c'est peut-être pas le bon, là, voilà, c'est le suivant, la placée par rapport à l'électron 1, hein, moins z moins sigma e au carré divisé par 4 pi epsilon 0 à r1 moins rn en valeur absolue. Voilà. Voilà, et c'est tout. Et ensuite, qu'advient-il de VEE ? Eh bien, dans cette approximation-là, on suppose que VEE, après cette construction-là, de par le fait qu'on a déjà tenu compte, normalement, partiellement seulement, hein, de la répulsion de poulons entre les électrons et donc, via l'introduction de cette charge écrantée, on va supposer que c'est suffisant et que, donc, VEE est complètement réduit à 0. Voilà. C'est une approximation, bien entendu. Sinon, hein, pour être exact, on doit écrire, donc laissez-moi retourner, pour revenir à H, donc H exact, H exact, ça continue à être H exact, là, serait égal. Si on utilise H0, et si l'on veut être correct, là, on doit écrire que H exact, il y a la H0 plus un certain delta V, qui, ce delta V, c'est quoi, ou on peut appeler ça delta VEE ? Ce delta VEE, hein, c'est la différence entre la vraie répulsion de poulons, hein, et la répulsion de poulons, hein, qui est représentée par ces facteurs d'écran, ces facteurs d'écran-là. Voilà. Hein. Donc, hein, dans ce cas-là, hein, ce qu'on aurait ici serait exact, comme écriture. Mais tant et autant que l'on se limite juste à ceci, c'est approché, ça, c'est approché, c'est une approximation. Et comme c'est une approximation, on parle d'un modèle. Et ce modèle est le modèle effet d'écran, ici. Parfois, j'ai tendance de dire modèle de l'effet d'écran, c'est pareil. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle de l'effet d'écran, ou bien modèle effet d'écran. Et quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt de ça est que, dans ce modèle-là, n'est-ce pas, H0 est de forme séparable. Exactement de forme séparable. Évidemment, H0 n'est pas exact. Ce n'est pas l'amintonien exact. L'amintonien exact, c'est celui-là, en bas. D'accord ? Hein, qui contient VEE dans ça, là. Voilà. Tandis que H0 est juste cette partie-là, avec la charge nucléaire écrantée, par un certain facteur d'écran, sigma, que je suis en train de supposer que c'est le même facteur pour chacun des deux électrons. Voilà. Alors, sous cette forme-là, l'amintonien, H0 est de forme séparable, et l'on pourrait effectuer une séparation de variables. Alors, laissez-moi donc continuer avec cette idée, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, en fait, l'énoncé du problème. Laissez-moi retourner, hein, à l'énoncé du problème. Voilà. Ça ne vous demande que d'écrire H, exact, de l'atome, d'accord ? Et d'écrire l'amintonien H0, définissant le modèle de l'effet d'écran, c'est tout. Et ça ne vous demande pas d'effectuer une séparation de variables. Donc, ensuite, il est entendu qu'implicitement, vous devez comprendre que les solutions qui sont définies par cette forme approchée de l'amintonien, évidemment, proviennent d'une séparation de variables. D'accord ? Et ces solutions sont de forme produit d'orbitales hydrogénoïdes, comme ici. Voilà. Mais, avant de se rendre là, laissez-moi profiter de cette occasion pour vous montrer, pour écrire comme il faut, là, cette séparation de variables, ou du moins, le résultat de cette séparation de variables. Faisons ça. Juste le résultat de cette séparation de variables. Alors, par séparation de variables, donc, comme c'est une forme séparable, vous pouvez effectuer une séparation de variables. de variables, de variables, de variables, quatre variables. De quatre variables, ici, parlait-on, et bien, ce sont les variables R1, collectivement, et R2, collectivement, c'est-à-dire les trois composantes de R1, le rayon R1, R2, l'angle Theta2, et le troisième angle Phi2, pour que l'électron numéro 2, par exemple. Voilà. OK ? Alors, par séparation de variables, par séparation de variables, qui sont les fonctions propres, donc, de H0, ça va être obtenu par séparation de variables, et, ça aurait la forme suivante. Si, je vais réserver de l'espace pour les nombres quantiques, donc, fonction de R1 et R2, d'accord ? Ou, si vous voulez, laissez-moi écrire plus explicitement, au lieu de R1 et R2 en vecteur, comme ça. Voilà. Laissez-moi écrire plus tôt, comme, R1 Theta1 et Phi1. Et ça, c'est mon vecteur R1. Voilà. De même, j'ai un R2 Theta2 Phi2, mais cette fois-ci, je vais R2 vecter tout court, pour ne pas prendre trop d'espace, là. Alors, ça va être un produit de deux fonctions propres de ces deux parties séparées, mais chaque partie séparée ici, chaque amyntonien séparé, est un amyntonien pour un atome hydrogénoïde, pour un système hydrogénoïde. Donc, les solutions sont précisément les fonctions, les orbitales hydrogénoïdes que vous avez vues au cours, là, qui sont ces fonctions dépendant de trois nombres quantiques, N, L, et M. Vous aurez N, L, et M pour le premier électron, appelons ça N1, L1, N1, d'accord ? Fonction de R1 Theta1 Phi1 qui dépend de 3 nombres quantiques du type N, L et M, mais pour distinguer de ceux du premier électron, on va devoir les dénoter autrement, par d'autres... Non, c'est N2, L2 et M2 plutôt que N1, L1, M1 Fonction de R2 Theta2 et Phi2, voilà. Alors, donc, la fonction totale, la fonction donc totale, la fonction propre totale de cet amyntonien à 0, d'accord ? Serait, dépendrait plutôt, porterait, en tout 6 nombres pointés, parce qu'il y a 3 nombres pointés par électron, donc N1, L1, M1, N2, L2, M2. Ça peut être long à écrire, mais faites-le pour clair. Alors, ça c'est la fonction propre, ça c'est la fonction propre, de quoi ? De H0, avec la valeur propre, c'est quoi ? La valeur propre, E, ce serait la valeur propre pour le premier électron que je vais désigner par un petit e ou bien epsilon, ici, qui ne dépend que de l'ombre quantique principale, pour cet électron qui est N1, ici, E plus E N2, qui dépend du nombre quantique principal pour le second électron, d'accord ? Donc, l'énergie totale, pour que le système a deux électrons, porte une dépendance sur ces deux nombres quantiques principaux, N1 et N2, de l'électron 1 et de l'électron 2. Et ça, c'est la valeur propre. Voilà. Alors, rappelons les nombres quantiques, ici, N1 et N2, c'est deux nombres quantiques, qui ont fait entier non nul, on l'indique par la série, ici, voilà, tandis que L1, c'est un nombre quantique entier qui commence avec 0, 1, etc., et qui est limité par N1 de la façon suivante, N1-1, pareillement pour L2, va de 0 jusqu'à petit N2-1 et finalement, pour chaque valeur de M, de L, je m'excuse, pour le premier électron, donc de L1, vous ne pourrez avoir que les valeurs suivantes de petit M1 pour cet électron-là, valeur qui commence par moins L1, si ça passe par les autres valeurs en variant par pas entier, passant par 0, et pour aboutir finalement à plus N1 là, en haut. Il en va de même pour M2. M2 va de moins L2 jusqu'à plus L2 en variant par pas entier. OK ? Alors, quelles sont les propriétés de ces solutions ? Telles qu'elles, telles qu'elles sont écrites, ces fonctions-là sont fonctions propres de A0, bien entendu. Alors, telles qu'elles sont définies, c'est-à-dire des fonctions qui dépendent de toutes ces nombres quantiques N1, L1, M1, L2, L2, M2, L2, M2 pour le second électron, fonction de R1, vecteur ici, R2, au lieu d'écrire Rθ et phi, écrivons-ce comme ça, c'est plus simple. Bon, alors, H0, Hj sur ça, redonner la fonction, ici, c'est un signe majuscule, N2, N2, M2, fonction de R1 et R2, c'est une fonction à deux électrons, là, pas à un électron, et la valeur propre, c'est ça, là, E, N1, N2. Voilà. Est-ce que c'est tout ? Eh bien non, tel que, écrit là, cette fonction-là est aussi fonction propre de chaque moment cinétique individuel. C'est-à-dire que si vous laissez L1 au carré, notez bien que j'écris ça avec une lettre minuscule, la petite L, plutôt que grand L, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'ici c'est le moment cinétique d'un électron, par la somme, donc les quantités individuelles, convenons de les écrire avec une lettre minuscule comme ça, plutôt que du majuscule. Alors, ça, quand ça agit sur ce produit-là, sur cette fonction, cette fonction, on n'oublie pas que c'est ce produit-là, et bien ça va agir seulement sur le premier terme du produit, parce que L1 au carré est un opérateur qui n'agit que sur θ1 φ1, pas θ2 φ2, donc ça agirait sur le premier terme. Donc laissez-moi peut-être écrire en détail, ça fait L1 au carré, si L1, L1, L1 pour que le premier électron ici, et le second électron, la partie appartenant au second électron, se factorise. Et ça, ça donne, vous le savez bien, c'est L1 fois L1 plus 1, un cheval au carré, fois 6L1 L1 L1, qui est répété, et puis là, la deuxième fonction est toujours là. D'accord ? En écrivant ça, j'ai ignoré les vecteurs de position, pour simplifier l'écriture, et là, vous reconnaissez que ça, c'est la même chose que cette fonction-là, par cette définition. Donc, ça fait L1 fois L1 plus 1, un cheval au carré, fois cette fonction-là, si L1 L1 M1, L2 L2 M2, fonction de L1 et R2, c'est-à-dire la fonction à deux électrons, plutôt qu'une fonction à un électron. Alors, cette propriété, que la fonction à deux électrons ici, est fonction propre du moment cinétique individuel, L1 au carré ici, est vrai aussi, si on répète ça pour L2. Donc, si vous répétez ça pour L2, ça serait L2 au carré, qui agit sur le produit, dans ce cas-là, ça va agir sur le deuxième terme ici, le deuxième là, je vais le mettre un peu avec une trace en rouge, voilà, plutôt que ce que le premier, d'accord ? Et, ça va donner L2 fois L2 plus 1, H-bar au carré, fois ça. Ok ? Voilà. Alors, vous pouvez vous demander, si je prends la somme de L1 au carré plus L2 au carré, j'aurai un opérateur, donc, cette fonction va être une fonction propre, c'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas très intéressant. Prenons L1 au carré plus L2 au carré seulement, ce n'est pas très intéressant, pourquoi ? Parce que ça, ce n'est pas le vecteur L1 plus L2 au carré. Ça, ce n'est pas ça. Vous prenez le vecteur L1, qui est le vecteur moment cinétique du premier électron, vous ajoutez le vecteur moment cinétique du deuxième électron, vous élevez au carré, et bien, ce que vous allez obtenir, là, ici, c'est L1 au carré plus L2 au carré, mais il y a un terme croisé, qui est L1 produit scalaire avec L2 compté deux fois, et ces deux opérateurs, là, se commutent, là, et on peut écrire dans n'importe quel qui entre, comme ça, ça va, mais ce que je voulais dire, là, est que, est que, cette somme des deux moments cinétiques, des deux électrons, définissant le moment cinétique total, le moment cinétique électronique total de l'atome, et bien, son carré, ce n'est pas la somme des carré, c'est tout court, il y a aussi ce terme-là. Voilà, ce qui fait que c'est pour ça que je n'avais pas écrit L1 au carré plus L2 au carré pour continuer. Ça, c'est un des points que M. Johnson va reprendre, j'espère, et vous expliquer à un moment donné qu'on s'intéresse, en effet, à ce moment cinétique total et des valeurs propres de ce moment cinétique total. Eh bien, ce n'est pas simplement la somme des valeurs propres individuelles de L1 au carré et de L2 au carré dû au fait que ça, là, ce n'est pas égal à ça. Ça diffère par celui-ci. Voilà. OK ? Alors, il y a une autre relation que je peux montrer, c'est que c'est du bleu. OK, c'est bien. Voilà. Alors, c'est ceci. si j'ai pris L1 composant Z, ça peut être du L2 composant Z. Ça peut être du L2 composant Z. Là, je vais mettre ça entre parenthèses comme ça. Composant Z, composant Z, troisième composante du vecteur moment cinétique pour le premier électron. et je laisse ça agir sur la fonction donc totale des deux électrons décrites dans ce modèle effet d'écran, voilà, qui est un produit comme on avait vu tout à l'heure. C'est ce produit-là. C'est pas ? Alors, encore une fois, ce L1 Z, ça ne va agir que, ça va agir seulement que sur la première partie, la partie appartenant au premier électron, parce que c'est un opérateur différentiel à l'angle Φ, Φ1 là, Φ du premier électron. Donc, ça n'agit que sur la première fonction du produit. C'est L1 L1 M1 fonction de R1. L'autre fonction se factorise et ça, ça donne M1 H1 H1 C'est N1 L1 M1 fois C'est N2 L2 M2, c'est-à-dire que c'est égal à M1 H1 fois la fonction totale. Puisque ça, c'est précisément cette fonction-là. OK ? Alors, pareillement pour un L2, donc, laissez-moi ça en rouge ici plutôt, donc, c'est L2 composante de L. Alors, dans ce cas-là, ce L2 composante Z va agir plutôt sur le deuxième facteur, plutôt que le premier, mais le principe est le même. Quand ça agit sur le second facteur, ça va nous donner M2 fois H1, ce qui veut dire que vous n'avez qu'à remplacer M1 ici par M2. Voilà. et cette fois-ci vous pouvez faire ceci et ça a un sens. Si vous prenez un L1Z plus L2Z comme ce n'est pas élevé au carré, ça, ça a un sens. Ça a le sens de L, je m'excuse, composante d'L. Ou L, c'est le moment L, c'est le moment cinétique total, c'est-à-dire la somme des deux moments cinétiques L1 et L2. Laissez-moi l'écrire ici, ce vecteur-là. Plus tard, chez Paul, vous allez apprendre qu'on l'appelle grand L pour désigner le moment cinétique pas d'un électron, mais du système à deux électrons. comme tel. Ou bien à plusieurs électrons. Plus tard, M. Johnson va vous parler d'atomes à plusieurs électrons. Carbone, par exemple, qui a six électrons. OK ? Voilà. Toujours est-il que dans ces cas-là, on réserve toujours la lettre grand L en majuscule pour désigner le moment cinétique total à plusieurs électrons, pas à un électron. Donc, ça, c'est grand LZ. Et grand LZ est donné, effectivement, par cette somme des deux opérateurs individuels des deux électrons. Alors, comme la fonction si N1, L1, M1, N2, L2, M2, fonction de R1 et R2, qu'on avait considérée tout à l'heure qui était ce produit-là. D'accord ? Et fonction propre de L1, Z et L2, Z avec valeurs propres respectives, M1, H-bar et M2, H-bar, il s'en suit que c'est une fonction propre de la somme. parce que quand L1, Z, quand L1, Z, agit sur ça, ça donne M1, H-bar, là, je suis en train d'écrire ça, peut-être que je vais prendre quelque chose pour venir en L1, Z, agit sur ça, ça va me donner M1, H-bar ici, M1, H-bar fois fois ça, qui est la même chose que ce... Voilà, fois ça. fois la fonction. Voilà. Et quand... Effassons ça, maintenant. Quand je prends plutôt L2, Z, et je laisse agir sur ça, eh bien, je vais obtenir le M2, H-bar fois la fonction. Quelle fonction? La même fonction. Rang-Psi. M1, L1, M1, M2, 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 M2. Ça commence à devenir l'on à écrire. Voilà. D'accord? Régroupons maintenant ces deux termes. Ça fait donc égal à 1 puisque c'est le même facteur grand que C ici. Même facteur. D'accord? Vous voyez là. Ce facteur-là et ce facteur-là, c'est le même. Donc, on peut factoriser ça pour donner M1 plus M2 fois H1 fois la fonction. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire à propos des propriétés des produits de ce genre. Alors, laissez-moi souligner une chose ici. On est en train d'écrire ici comme produit. Ce produit-là. C'est un produit qui est d'orbitale hydrogénoïde. N'est-ce pas? L'atome d'hydrogène. Et quel type d'orbitale? Est-ce que c'est du de PX, etc.? Non, n'est-ce pas? Ce sont des orbitales dites complexes, là. A-t-on le droit d'utiliser des orbitales réelles du type de PX, de PY, 3D X2-Y2, 3D XY, 3D XZ, etc.? Oui, bien sûr. Tant et autant qu'on utilise pour chaque électron une fonction propre de la minetonnière associée, par exemple, ça, c'est la minetonnière de l'électron 1, en appelant ça petit h1, pour nous conformer à la convention que tout opérateur appartenant à un électron individuel va être écrit en lettres minuscules, eh bien, c'est petit h1 ici, et de même, la minetonnière pour l'électron numéro 2 va être représentée par ceci, là. C'est petit h2. Encore une fois, par la même convention. Ce que j'étais en train de dire est que par séparation de variables, séparation de variables, à la fin, je vous dis que tant et autant que vous avez deux fonctions propres de h1 et h2, que ce soit réel ou complexe, le produit de ces deux fonctions propres convient, va être solution, va être fonction propre de la minetonnière à zéro totale, là. J'espère que vous me suivez. Alors, si ce point-là n'est pas clair, vous m'écrirez pour que je puisse revenir à ça. D'accord ? Avec maintenant des orbitanes réels, c'est toujours des orbitanes hydrogénoïdes. réels, c'est-à-dire des orbitanes réels. OK ? Alors, supposons que c'est des orbitanes réels que j'utilise. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça ? Eh bien, mon point est que oui. Vous pouvez très bien écrire ceci. C fonctions de r1, r2. D'accord ? Alors, c'est un produit de deux orbitanes réels. La première est donnée par du N1 avec une lettre qui correspond à du L1. Lettre qui correspond à L1. D'accord ? Et fois une certaine fonction dans les... dans le... dans le... dans le... lettre mémoire, voilà. Dans lettre mémoire, cette fonction réelle, je l'ai désignée par... Voilà, c'est un... la... cette... cette... cette force... cette orbitale réelle va être dénommée par N1, une certaine lettre qui correspond à L1 et en bas, une indice qui spécifie la combinaison réelle qui donne une certaine fonction de x, y et z. x1, y1, z1. par exemple, 2px, n'est-ce pas ? 2px pour que l'électron 1, d'accord ? Voilà. Et de même, vous avez une orbitale appelée N2, une lettre qui correspond à du L2 et avec un... appelons ça, laissez-moi effacer ça, certains zétats, appelons ça zétat 1, ou bien si, si 1, ça c'est la lettre grecque si, en grec, si 1, fonction de x, y, z, par exemple, x2 moins y2, et là, c'est une autre fonction réelle, désignée par un nombre quantique principal, une lettre correspondant à L2, et une certaine fonction zétat 2, fonction de x, y et z, qui vient ici en indice. Voilà. Alors, une telle fonction est tout aussi valide comme solution du problème, comme fonction propre de H0. D'accord ? Alors, je n'ai pas d'espace pour écrire tout ça ici, c'est N1, L1, et ici, c'est... Soit, par exemple, au lieu de M, c'est quelque chose que je vais appeler z1 ici, par exemple, et N2, L2, mais 1, et sous la forme z... je m'excuse, si 1, l'autre, c'est une forme réelle, si 2, par exemple, ça fonctionnerait parfaitement. Donc, car cette fonction continuerait à être fonction propre de H, laissez-moi écrire ça, qu'elle H, c'est H0 ici, je ne sais pas si en haut, à un moment donné, j'ai oublié un si, ça va, non, c'est correct, c'est H0 qui agit sur ce psy-là, ce psy-là, avec cette combinaison qui vient là, idem, d'accord ? idem, voilà, fonction de R1, R2, égale à quoi ? Eh bien, égale à E, N1, N2, toujours, parce que c'est toujours spécifié, l'énergie est toujours spécifiée, seulement par les deux nombres quantiques, N1 et N2, d'accord ? Donc, c'est comme le cas précédent, les choses ne changent pas au niveau de l'énergie. OK ? Avec tout ça qui vient là, des points, point de suspension, fonction de R1, R2. Et peut-être que dans ces points de suspension, ce qui est important là, c'est de dire que ça dépend surtout de N1 et N2, ça dépend de L1 aussi, mais au niveau de M, il n'y a plus de M dedans, c'est ça ? Donc ici, ça dépend de N1 et N2, et ce sont ces N1 et N2 là, qui vous vendent cette énergie là, voyez-vous ? Donc, dans la mesure où ces deux fonctions que vous utilisez pour composer, en prenant le produit ici, par séparation de variables, sont des bonnes fonctions propres, des Hamiltoniens individuels H1 et H2, dont la somme définit cette forme séparable H0, du système à deux électrons, ce produit est tout à fait légitime, ça définit parfaitement une fonction propre de H0, voyez-vous, avec la même valeur propre qu'une fonction complexe, comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est-ce pas ? Voilà. Donc ça marcherait avec des fonctions réelles. Et c'est ça que le problème vous propose comme état initial. Le problème vous propose dans l'énoncé ici que l'état initial de cet atome-là, décrit dans le modèle de l'effet d'écran, est un produit de deux fonctions réelles, deux orbitales hydrogénoïdes réelles, n'est-ce pas ? De Px pour l'un, de Px aussi pour l'autre. Donc, vous savez tout de suite que cette fonction-là est fonction propre de H0, là. D'accord ? Donc tout de suite, on peut déjà répondre ce que je venais de vous expliquer et précisément ça, là. C'est donc une fonction propre de H0. OK ? Donc laissez-moi retourner au travail ici et donc passer à la page suivante, qui vous demande est-ce que cette fonction Psi de tantôt, voilà, ici, par définition, cette fonction Psi de R1, R2, prise comme fonction initiale, parce qu'on va considérer l'évolution temporelle, la troisième question, là, est du type de une lettre pour le premier électron et suivi de cette spécification du caractère directionnel ou bien, voilà, de l'orbitale, ça, c'est pour l'électron 1 fois 2Px fonction de R2, ça, c'est R1 et l'autre, R2. Là, ce sont des fonctions réelles. Là, donc, ce sont des fonctions réelles. Dans les deux cas fonctions réelles, là, c'est N, là, c'est N1, ça, c'est la lettre qui correspond à L1 égale à 1, ça aussi, c'est une autre couleur, peut-être. Ça, c'est N2, N2 égale à 2, et L2, petit L2, est aussi égale à 1. Qu'en est-il de M ? Eh bien, M n'est-ce pas spécifié dans ça. Plutôt, ça, ça correspond à la fonction Xi de tantôt, la fonction Xi de X, Y, Z. Ici, c'est la fonction X. C'est la partie non-isotrope de l'orbitane réelle. On va de même pour ça. On va de même pour l'autre fonction. Voilà. Donc, par ce que je venais de vous montrer tout à l'heure, vous savez, vous pouvez tout de suite écrire que 1, c'est 0, 1, c'est 0, chapeau, bien ici, résistance sur cette fonction Xi de R1, R2 autant 0, cette fonction-là, eh bien, une fonction propre, n'est-ce pas, de l'amiltonien, avec une valeur propre donnée par les deux nombres quantiques, n1 et n2, et n1 est égale à 2, et n2 est aussi égale à 2. n'est-ce pas ? L2 est aussi égale à 2. Voilà. L2 est aussi égale à 2. En vert, là. On va même pour l'âme. Voilà. Donc, cette énergie, ça vaut combien ? Eh bien, E2, pour un électron, là, c'est moins la constante de Rydberg, divisé par 2 au carré, qui est 4, fois Z au carré, mais Z est ici, Z effectif, donc ça fait moins Z effectif au carré, c'est ça, divisé par 4, fois la constante de Rydberg, pour un électron, il y a deux électrons, ça c'est pour le premier électron, deuxième électron, c'est pareil, moins Z effectif au carré, divisé par 4, la constante de Rydberg, c'est ça, mais on peut évidemment écrire ça aussi comme Epsilon 2, Epsilon 2, pour le premier électron, attendez, c'est en rouge, en rouge, plus, c'est le même Epsilon 2, d'accord, mais, c'est pour l'électron, numéro 2, voilà, d'accord, ça c'est pour H0, qu'en est-il de H, alors rappelons que H, n'est pas la même chose que H0, H, la minetonière exacte, diffère de H0, vous avez vu ça tout à l'heure, delta V, delta VEE, qui est la correction nécessaire, ça, ça représente la correction au niveau de l'opérateur, nécessaire, d'accord, à H0, pour l'amener à une forme exacte, et ce VEE, ce delta VEE, contient, la, décrit la répulsion électronique, contient le potentiel, le coulomb, E au carré divisé par, la distance séparant les deux électrons, d'accord, et à cause de ça, à cause de ça, ça va détruire, tout le temps, détruire la séparabilité, H0 est de forme séparable, vous vous rappelez ça, ça, ça c'est de forme séparable, mais delta VEE, détruit cette séparabilité, or, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est décrire que la fonction d'on, sous une forme séparée, sous une forme de produit, et cette forme produit, vient de séparation de variables, et demande que l'amener soit de forme séparable, qui est le cas pour A0 ici, mais ce H là, avec l'ajout de delta VEE, n'est plus séparable, donc par conséquent, H, agissant sur notre fonction Psi, fonction de R1, R2, ne redonne plus la fonction Psi, fois une constante, donc il n'existe pas de constante, telle que H, agissant sur cette fonction, redonne la fonction, fois cette constante, ok, qu'en est-il de LZ1 et LZ2 ? Tout à l'heure, on avait vu, ici, là, on avait utilisé les orbitales complexes, hein, vous avez vu tout à l'heure que, dans ce cas-là, un produit d'orbitale complexe et fonction propre de LZ1 plus LZ2, qui est ce LZ total, avec valeur propre M1 plus M2 H bar. Maintenant, on n'est pas en train de considérer un produit d'orbitale complexe, c'est un produit d'orbitale réel. Essayons, dans ce cas-là, de rejoindre, à partir de ce produit-là, hein, des produits d'orbitale complexe. Donc, pour ce faire, il suffit de nous rappeler de la définition de 2PX. C'est ça ? Alors, je vais le faire ici. OK. Attends, laissez-moi prendre une couleur, voilà, pourquoi pas le rouge, là, n'est-ce pas ? Alors, écrivons ça. 2PX égale, vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas ? 1 sur racine carré de 2. 2P plus 1 plus 2P moins 1. On avait vu ça. N'est-ce pas ? Et ça, c'est vrai pour l'électron 1 comme pour l'électron 2. Donc, peu importe, est-ce que c'est une fonction de R1 ou bien une fonction de R2, ou ces fonctions sont une fonction de R1 ou R2, peu importe, c'est toujours vrai, cette relation-là. Ce qui fait que 2PX fonction de R1 fois 2PX fonction de R2, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire ? On est en train d'écrire Psi, là, qui est égal à ça. Psi, Psi, là, en haut. D'accord ? Autant T égale à 0. Voilà. On est en train d'écrire ça. C'est égal à 1. Voilà. Alors, ça, c'est donc 1 sur racine carré de 2 fois 1 sur racine carré de 2, ça fait 1 et demi, fois 2P plus 1 pour que le premier électron plus, excusez-moi, 2P moins 1 pour que le premier électron soit Voilà. 2P plus 1 pour que le deuxième électron, donc fonction de R2, plus 2P moins 1 fonction de R2 aussi, pas de R1. Voilà. Alors, développons ensuite ça. Ça fait... Attendez. Je ferais mieux de prendre un peu plus d'espace. Là, allons ici, carrément. ça fait 1 et demi. Développons ça. Donc, ouvrons une accolade pour le faire. 2P plus 1 de l'un fois 2P plus 1 de l'autre. 2P plus 1 de l'un, c'est-à-dire du premier électron, fois 2P plus 1 de l'un de R2 plus... Voilà. Cette fois-ci, c'est 2P plus 1 de R1 fois 2P 2P moins 1 de R2. Ça fait 2P plus 1 de R1 fois 2P moins 1 de R2 plus... Continuons. Cette fois-ci, je partirai de ça. 2P moins 1 ici de R1 que je distribue de l'autre bord. Ça fait donc 2P moins 1 de R1 fois 2P plus 1 de R2 comme premier terme. Ça fois ça. Voilà. Je laisse des traces un peu partout. Voilà. Vous voyez ? Et dernier terme, lui fois le dernier. Ici, ça fait 2P moins 1 de R1 qui est ça fois 2P moins 1 de R2. Alors, quel intérêt à faire ça ? Eh bien, c'est... OK, je me suis... C'est pas le bon crochet, hein ? À collage. Alors, l'intérêt de cette écriture est que les quatre termes qu'on avait explicités ici sont chacun de la forme produit d'orbitale complexe. Alors, on sait que chaque produit d'orbitale complexe comme ça est fonction propre de LZ total qui est LZ1 plus LZ2 avec par le propre M1 plus M2. D'accord ? Donc, ce qui fait qu'on peut maintenant déduire, donc, que si je prends LZ qui est LZ1 plus LZ2 qui agit sur ça, sur cette fonction-là. C'est ça. Donc, je pars de cette fonction qui est ça là, qui est ceci, qui est ceci, c'est ça. Alors, hein, si je laisse agir LZ sur une accolade comme ça, l'opérateur LZ étant linéaire, ça se distribue à l'intérieur de cette accolade, d'accord, pour agir sur chacun des termes. Donc, ça fait 1, demi, LZ total, grand LZ, qui agit sur 2P plus 1 de l'un fois 2P plus 1 de l'autre, plus, pareillement, LZ qui agit sur 2P plus 1 de l'un fois 2P moins 1 de l'autre, je ne vais plus écrire les variables, les coordonnées de ces deux fonctions pour sauver du temps. Ou peut-être je peux écrire ceci, fonction de 1, fonction de R1, fonction de R2, juste en indiquant 1 et 2 comme ça, ça suffirait, parce que sinon c'est trop long. Plus LZ qui agit sur, on est rendu où là ? On est rendu à ce terme-là, c'est-ce pas ? 2P moins 1 de l'un, donc 1, 2P plus 1 de l'autre, plus dernier terme, LZ, agissant sur 2P moins 1 de l'un, 2P moins 1, fonction de R2, 1, fonction, voilà, voilà, voilà. Alors, vous savez, et LZ ici, laissez-moi rappeler que LZ ici, par définition, là, c'est LZ1, LZ1, donc L1 composant d'être, plus L de l'électron 2 composant d'être, voilà, LZ2, voilà, OK ? Et tout à l'heure, on avait vu que ça, là, quand ça agit sur une fonction complexe, tout à l'heure, c'est-à-dire à l'autre page, là, bon, rappelons ça, vous avez vu ça, LZ1, agissant sur un produit complexe, c'est vrai, voilà, redonne ce produit complexe, d'accord, fois M1 plus M2 H bar, on applique ça, pour chaque produit d'orbitale complexe, ça s'en est un, ça s'en est un autre, etc. Pour le premier, ça donne donc, le premier, M1 est égal à plus 1, M2 est égal à plus 1, ça fait donc plus 2, H bar, de P plus 1, de l'un, de P plus 1, de l'autre, le second, c'est M1 est égal à plus 1, M2 est égal à moins 1, ça fait 1, plus 1 moins 1, ça fait 0, c'est ça, 0, 0, 1 cheval fois, 0, 1 cheval, etc., mais ça fait 0, ça fait 0, c'est ça, plus, hein, lui, pareillement, M1 est égal à moins 1, M2 égale à plus 1, donc, la somme, M1 plus M2, c'est moins 1 plus 1, ça fait 0 aussi, qui annihile tout, d'accord, voilà, voilà, ça c'est 0, ces deux termes sont 0, il reste donc le dernier, qui est du, moins 1, moins 1, ça fait moins 2, moins 2, H-bar, 2P moins 1, de l'un, 2P moins 1, de l'autre, et, donc, vous voyez que ça, ça donne, donc, le 2H-bar peut se factoriser, hein, 2H-bar peut se factoriser, et faire une fonction qui est, 1, demi fois, 2P plus 1, de l'un, 2P moins 1, 2P plus 1, de l'autre, moins, il y a, c'est moins ici, bien sûr, moins 2P moins 1, de l'un, 2P moins 1, de l'autre, alors, en comparant, cette fonction, là, vous avez une constante, hein, vous êtes tout content de voir une constante apparaître, là, mais malheureusement, la fonction qui apparaît derrière cette constante, n'a rien à voir avec la fonction originale, c'est tout à fait différent, d'accord, donc, en d'autres termes, ce n'est pas égal à ça, donc, vous concluez que L est, à distance de Psi, fonction de R1, R2 et 0, n'est pas égale, ne redonne pas la fonction, telle qu'elle est, fois une constante, voilà, ok, donc, on conclut, que, cette fonction, là, n'est pas fonction propre, de L, d'être, donc, ça, c'est la question, de là, question 3, c'est très facile, écrivez la fonction, d'onde, écrivez la fonction, d'onde, Psi, R1, R2, T, donc, autant T, décrivant, dans le modèle de l'effet d'écran, l'état du système, à un instant T, supérieur à 0, ça, c'est facile, vous avez, noté déjà, vous êtes d'accord avec moi, que cette fonction, une fonction propre, de, 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 de cet aminitonien, avec valeur propre E22, et ça, ça définit, effet d'écran, là, là, on est dans l'effet d'écran, hein, tandis que ça, c'est exact, on n'est pas en train, de parler, hein, de, de l'aminitonien, du modèle exact, hein, dans la, troisième question, hein, vous demandez, décrire la fonction d'onde, de Psi, hein, autant T, décrivant dans le modèle, de l'effet d'écran, voilà, l'état du système, hein, à un instant T, quelconque, hein, et bien, comme, cette fonction, est fonction propre, de l'aminitonien, décrivant le système dans le modèle d'effet d'écran, hein, ça représente, donc, un état stationnaire, dans ce modèle, puisque c'est une fonction propre. Donc, tout de suite, vous pouvez écrire la solution, j'ai du mal à choisir des couleurs, ici, voilà, en vert, donc, là, vous pouvez tout de suite écrire que, hein, c'est, qui évolue jusqu'au temps T, là, c'est égal à exponentielle moins 10 sur H bar E de 2 de T, 1, c'est, autant 0, n'est-ce pas, donc, toute la dépendance sur le temps dû à l'évolution temporelle est contenue dans ce facteur-là. Et ça, ça dénote bien un état stationnaire. Puisque la fonction qui évolue dans le temps est un produit de deux facteurs, l'un ne dépend pas du temps, ça, c'est autant T égale à 0, l'autre, c'est le facteur de phase, hein, typique d'un état stationnaire, de l'évolution temporelle d'un état stationnaire. Voilà. Avec ça, je peux entourer ça comme résultat de cette question. La dernière question. Question 4 vous demande d'écrire ce qu'on obtiendrait comme résultat. On va l'observer avec la probabilité d'occurrence si l'on mesurait la composante LZ2 du deuxième électron, la composante LZ total, du moment c'est une tic totale, de l'atome préparé dans l'état, dans cet état. Je crois que je vais plutôt faire, je vais me limiter juste à une partie, la partie B seulement, D'accord ? Hein ? Parce que c'est déjà rendu trop long, dans la lame, la vidéo. Alors, pour ce faire, laissez-moi peut-être copier, ouais, ça peut fonctionner quand t'as. et amener à cette page-là, la coller ici. voilà, c'est bien. Voilà, parce qu'on a besoin de ça. Parce que, euh, oui, mais j'ai besoin d'une autre expression. Il me faudrait retourner en arrière. quand tout ça est un peu loin, je m'excuse, là. Et, je devrais faire comme ça. Hum, hum. bon, ça peut aller comme ça, excellent. vous voyez ? c'est ici. Que, vis-à-vis de LZ, cette fonction Psi, hein, se comporte comme ceci. Vous voyez que cette fonction Psi, hein, ben, voilà, en comparant ça, vous voyez ça. Ce terme-là donne celui-ci. Donc, ça veut dire que la fonction Psi est composée, hein, d'une fonction propre de LZ avec valeur propre plus de HB ici. C'est ça. C'est aussi composé de deux fonctions propres de LZ avec valeur propre zéro. n'est-ce pas ? Et finalement, c'est composé d'une fonction propre de LZ avec valeur propre moins deux. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est vous aider à identifier dans la fonction Psi que voici, n'est-ce pas ? Qui apparaissait dans l'énoncé qui est 2Px fois 2Px de l'un fois de l'autre, là, voilà, que cette fonction-là contient, c'est une superposition de cette combinaison de quatre termes. Le premier, ici, est une fonction propre de LZ avec valeur propre plus de HB. Pourquoi ? Parce que quand LZ agit sur cette fonction-là, sur cette composante-là, ça redonne la composante fois plus 2HB. Et, de même, tiens, j'ai utilisé la mauvaise coulard, là, de même, voilà, cette fonction-là. Ah ! Voilà, cette composante 2P-1, 2P-1 est une fonction propre de LZ avec valeur propre moins 2HB. Les deux autres fonctions, les deux autres composantes, 2P-1 de l'un fois 2P-1 de l'autre, soit comme ça ou bien comme ça, ces deux-là sont fonctions propres de LZ avec valeur propre zéro. OK ? Alors, donc, par conséquent, on peut tout de suite conclure que, donc, si est une combinaison de fonctions propres de LZ, d'accord ? Un normé, comme il faut, octonormé, d'accord ? Un, et de quatre fonctions propres de LZ, quatre fonctions propres de LZ, d'accord ? Avec valeur propre, ces fonctions propres sont associées à des valeurs propres plus 2HB, moins 2HB, zéro et zéro, d'accord ? Donc, avec valeur propre, plus 2HB, ça, c'est en jaune, moins 2HB, ça, c'est dans cette combinaison, dans cette combinaison-là, je vais, c'est trop, c'est trop fort, c'est trop fort, je vais entourer comme ça, plutôt, et, finalement, zéro, compter deux fois, zéro HB, et zéro HB, deux fois, chaque fois, avec un coefficient, ici, le coefficient, c'est un demi, là, c'est un demi aussi, là, c'est un demi, là, c'est un demi, n'est-ce pas ? Donc, laissez-moi mettre ça, dans la carte, avec coefficient, avec coefficient, hein, pour que la fonction propre, donc, la valeur propre, est 2HB, qui est 2P plus 1, 2P plus 1, ça, là, c'est le coefficient, 2P plus 1, c'est un demi, hein, lui aussi, ça, c'est 2P plus 1, 2P plus 1, de l'un et de l'autre, ça aussi, c'est 2P moins 1, de l'un, 2P moins 1, confondre de l'autre, ça, voilà, et zéro HB, chaque fois, vient avec un coefficient, un demi, chaque fois, c'est-à-dire, pour qu'un, 2P plus 1, de l'un, 2P plus 1 de l'autre, une fois, c'est un demi, et l'autre, c'est 2P, plus 1 de l'un, 2P moins 1 de l'autre, et ça vient avec un coefficient de un demi aussi. Donc, vous savez que, le postulat card, donc, les valeurs observées, pour LZ, quand on, la mesure, cette propriété, sur cet état-là, seront, ces valeurs-là, plus 2HB, moins 2HB, des figures, et 0HB. Le postulat 5, vous permets, ensuite, de dire que, voilà, la probabilité, d'observer, dans cette étape-ci, LZ égale, à la première valeur ici, là, plus 2HB, le ton T, va être égale à, oh, je m'excuse, je m'excuse, c'est un demi exponentiel, de moins I sur 1HB, E2 de 2T. Et ce facteur apparaît partout, là aussi, là aussi, le même facteur. Pourquoi ? Parce que la fonction est une fonction, la fonction dépendant du temps, là, une fois que c'est évolué, hein, c'est, c'est un état stationnaire, ça évolue comme un état stationnaire, avec le même facteur exponentiel, hein, pour tous les termes, qui se distribuent, comme le 1,5 ici, d'ailleurs. OK ? Donc, voilà, ce qui fait que, ça c'est, hein, 1,5 fois, exponentiel de moins I sur HB, E2 de 2T, en module au carré, cette exponentielle est de module 1, module 1, égale à 1, donc ça, ça donne 1,5 au carré, c'est-à-dire 1 quart, la probabilité, que vous intervenez, dans le même état, elle est égale à moins 2, HB pour tenter, peu importe le temps T, est aussi égale à 1,5 fois ça, bon, au carré, ça fait 1K aussi. La probabilité d'observer, elle est égale à 0 HB, elle serait égale à 1K pour la première fois que 0 HB apparaît, plus 1K pour la seconde fonction propre de LZ, avec 0 HB qui apparaît là, d'accord, donc ça fait 1K plus 1K, ça fait 1,5, Schumann écrit ça, 1K plus 1K, et ça fait 1,5, et voilà, ça, c'est le résultat final, les valeurs observées sont données par ça, voilà, et on a complètement fini cette partie de la question 4, d'accord, et je pense que c'est ça suffisant pour ce genre de choses, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.